bonjour à tous bienvenue pour cette 20e vidéo en 6 sharp nous allons aborder ensemble les chaînes de caractères et en tout cas on va aller un peu plus loin que ce que nous avions vu précédemment on va voir un peu qu'est ce qui se cache derrière ce type chaîne de caractères et les fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette séance première chose histoire de un petit peu dégrossir un peu tout ce que l'on a la chaîne de caractères le type string est un type qui va avoir deux particularités importantes que je dont je vais vous parler la première c'est son côté immuable et comme je sais que c'est un terme qui peut parfois poser problème à certains certains d'entre vous je vais donc faire quelques rappels éventuels sur ce principe d'immuabilité prenons donc la déclaration d'une chaîne de caractères comme on avait déjà pu faire précédemment donc là rien de nouveau je vais créer une chaîne ici je met un petit texte dedans et par la suite je fais une modification et j'affecte une nouvelle valeur à ça on constate qu'on passe par la même variable d'accord l'affectation est refaite sur la même et beaucoup de gens seraient tentés de penser qu'ici en fait à ce stade vous avez le même objet que celui qui a été déclaré ici et en réalité ce n'est pas le cas ici un premier objet de la classe string a été instancié quand il ya une institution qui est faite dans lequel on aura donc cet ensemble de cette séquence de caractères d'accord et ici quand on fait une affectation et bien il va y avoir un nouvel objet de la chaîne de caractères qui va être créé dont on va bien sûr placer cet ensemble de caractères et ensuite il sera retourné ici alors certes dans la même variable donc le même identifiant mais l'objet en lui même aura changé donc j'insiste bien sur ce caractère immuable d'accord ce comportement immuable par rapport aux codes et aux applications que vous ferez plus tard parce que beaucoup de gens souvent font des manipulations sur les chaînes de caractères ça arrive de manière très très récurrente et on a l'attend on a tendance à penser qu'on va en fait se retrouver tout le temps avec le même objet et on oublie le caractère immuable de la chaîne de caractères en six chats de science que dans certains langages serait pas forcément toujours le cas ça dépend des langages de programmation et des règles qui ont été fixés dans ces différents langages et à ce moment là bas l'objet change dès le moment où on va modifier par exemple la valeur de notre chaîne de caractères donc c'est très important de bien retenir ça autre point qui va nous servir également pour d'autres choses ici et plus tard c'est le côté séquentiel donc le côté itérable c'est à dire qu'on a un élément dans lequel on peut itérer que l'on peut parcourir séquentiellement puisque notre chaîne de caractères est une suite de caractères d'accord une séquence de caractères donc on pourrait parfaitement parcourir une chaîne du premier jusqu'au dernier caractère comme on le ferait par exemple dans un tableau de caractères tout simplement qu'on peut avoir ce côté là ce côté séquentiel qu'il va falloir aussi garder en tête et qui sera important pour les manipulations que vous ferez sur les chaînes de caractères justement voilà un petit peu pour le petit les parties des deux particularités principales importantes à connaître sur les chaînes de caractères alors on va voir comment revenir très rapidement sur la manière de pas créer une chaîne de caractères comme on avait pu le voir et bien sûr j'aurai doute je vais rajouter de nouvelles notations et des choses un peu nouvelles par rapport à ce qu'on avait vu dans les vidéos d'avant donc si je fais une simple déclaration de caractères ici je veux obtenir une chaîne quelconque d'accord on n'a pas d'éléments directement d'ailleurs si je tente de faire ceci on aura tout simplement comme vous allez voir quelque chose qui n'a pas été assigné donc utilisation d'une variable locale non assigné donc ça entraînera entraînera une erreur directement ce qui va poser problème et je peux bien sûr décider de déclarer ça nul et là bien sûr on va avoir un cas différent puisque la chaîne est nul on obtient une chaîne nul qui donc n'a vraiment pas de pas de texte indirectement mais il ya une particularité quand même qu'il va falloir prendre en compte une chaîne nul n'est pas pour autant une chaîne de longueur nul c'est très important de faire la distinction une chaîne donc en fait qui est une chaîne vide on peut on retrouve souvent ce terme là à la place c'est une chaîne par exemple sous cette forme ici vous avez une chaîne où la longueur est nulle elle était allée de zéro mais la chaîne en elle même n'est pas nul ne vaut pas elle ne pointe pas en fait sur rien c'est très important parce qu'on a bien une instance qui est faite ici donc on a bien une référence à un objet on a bien quelque chose d'accord on n'a pas en fait quelque chose qui pointe sur rien du tout donc ça c'est important on peut retrouver aussi cette notation en passant notamment donc par système ce qu'on a ça dans on a ça en fait badan dans la classe de string et vous pouvez directement faire ceci et l'appareil vous allez créer une chaîne vide donc une tout simplement une chaîne de longueur nul directement donc c'est une possibilité qu'on a soit la valeur on va dire la notation littéral soit en passant directement par cette propriété empty que vous pouvez utiliser aussi alors vous avez remarqué très certainement et vous remarquerez peut-être dans d'autres cas aussi parfois on a string qui est écrit tout en minuscule comme un type primitif int float etc et parfois on le voit avec une majuscule au début comme justement on aurait sur un nom de classe comme ici avec programme tout simplement parce que string justement est une classe en particulier et comme d'autres types d'ailleurs que nous avons vu mais comme c'est un type qui est très souvent utilisé bien sûr les concepteurs ont fait un alias donc la version tout en minuscule est un alias de la version notée de cette manière donc que vous écriviez l'un ou l'autre c'est un équivalent il n'y aura pas de distinction il n'y aura pas de différence donc ça faut le noter aussi il faut pas l'oublier par rapport aux codes que vous écrirez plus tard voilà ce que vous allez voir des fois alterné entre l'un ou l'autre en fonction de ce que j'écris donc n'oubliez pas que c'est effectivement un équivalent alors ce que je vais faire ici ce que j'ai une chaîne tranquillement initialiser là avec un texte comme on le faisait jusqu'à présent donc ça pas nouveau donc là j'ai effectivement une instance qui est faite et à l'affichage je vais avoir le texte s'affiche voilà si je fais un changement bien sûr ça va créer une nouvelle chaîne maintenant je vous l'ai dit donc vous le savez il n'y aura pas de problème à ce niveau là on voit un peu comment ça fonctionne je vais vous montrer d'autres notations aussi on peut passer directement par le constructeur par exemple de la classe string en lui passant notamment un tableau de caractère je peux très bien faire ceci avec ce constructeur là donc je fais mon tableau de caractère pour ça qu'on a vu cette on a vu cette notion de tableau précédemment d'ailleurs ce qu'il y en avait besoin par rapport à ce que je voulais montrer ici notamment où je passe mes différents caractères ici donc quand je vais reprendre exactement la même chose on va faire ça voilà et ensuite voilà moi je mets une majuscule mais encore une fois c'est qu'il n'y a pas de problème là je fais appel directement conste un des constructeurs ce qu'il en a plusieurs un des constructeurs de la classe string et je lui passe en argument les caractères qu'on a ici et là on aura directement notre suite de caractères qui sera accessible tout pareil comme avant donc bien sûr tout dépendra de l'usage que vous voulez faire par la suite et de comment vous allez déclarer votre chaîne de caractères ça c'est vous qui verrez vous utiliserez bien plus souvent a priori l'autre notation en notation avec les doubles guillemets et sachez que vous pouvez créer une chaîne de caractères de cette manière là aussi alors les cas qui sont un peu plus on va dire intéressant et d'ailleurs bon avant de passer à intéressant je peux vous montrer un autre constructeur rapidement ici par pareil vous pouvez faire ça avant de passer à la suite par exemple voulait remplir votre chaîne vous faites ça dites j'en veux 50 on peut aussi s'amuser à ça comme ça on passera sur une notation un peu plus intéressante pour la suite voilà on peut faire ça aussi c'est marrant mais ça a surtout un intérêt dans certains cas vous pouvez aussi utiliser ce constructeur là pour les chaînes de caractères une autre notation une un autre moyen en fait de de mettre une valeur finalement dans une chaîne de caractères c'est d'utiliser une chaîne avec un format une valeur dite verbatim pour ça vous allez faire précéder le formatage de la chaîne avec le caractère à rebase et là en fait vous allez avoir une alors une conformité si je puis dire avec la manière dont est écrit dans tes formater votre chaîne de caractères dans votre éditeur de code d'accord donc par exemple si je note ceci que là je fais un deux trois quatre espaces ensuite je mets un p ensuite je fais un espace ensuite je mets ceci un retour à la ligne là on met des u tab tab un retour à la ligne ensuite je peux faire un seul tab j'ai sept et espace pourquoi pas un nouveau imp donc je fais ceci alors vraiment c'est pour montrer un petit peu le le résultat et vous allez voir un petit peu ce que ça donne à l'exécution voilà donc la chaîne verbatim va vraiment respecter le format que vous avez voyez tous les tout l'ensemble toute la présentation va être conservée alors pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi ici on a ça alors que là on est revenu à la ligne c'est encore une fois parce que nous avons ce retrait là qu'il faut prendre en compte si je ne veux pas voir ce retrait et bien encore une fois il faut l'enlever ici donc on peut faire ça par exemple et ça quoique là je crois que j'avais laissé un autre tab mais sans que j'avais laissé un tab ici des canaux un truc comme ça un peu importe de toute façon c'est pour montrer rapidement ce que ça donne visuellement et voilà ce qu'on aurait donc là on va vraiment garder quand on a une chaîne verbatim le formatage que l'on a ici dans le fichier donc pareil que ça peut servir quand vous voulez des fois une présentation bien particulière on a besoin de ça et bien il suffit de faire précéder par l'arrobase pour avoir ce format ici voilà donc c'est une possibilité parmi d'autres qu'on retrouve ici pour nos chaînes de caractère que je tenais en tout cas à vous montrer je pense qu'on va s'arrêter là pour les manières en tout cas de créer nos chaînes c'est déjà pas mal vous avez on va dire pas mal d'éléments ici avec ce que vous pouvez faire d'accord à ce niveau là on a expliqué un peu la différence entre une chaîne une chaîne vide donc on a fait un peu le tour et on va pouvoir passer un petit peu plus loin sur pareil quelques rappels de ce qu'on a vu au niveau de la manipulation de nos chaînes et des petites choses nouvelles d'accord au fur et à mesure alors là l'inter non pas l'interpolation si l'interpolation puisqu'on va commencer par ça ce qu'on en a parlé en plus si je ne dis pas de bêtises donc on peut revenir là dessus rappelez vous c'est un moyen de très facilement formater une chaîne de caractères notamment quand on doit injecter les valeurs de variables par exemple je peux avoir ici alors on va mettre ceci voilà et puis on va par exemple passer notre information alors vous avouerez que je ne connais pas par coeur l'âge de Chuck Norris donc je le rajeunis sûrement je pense on va mettre ça comme ça et ensuite là ce que je peux faire alors bien sûr je peux le faire dans une variable intermédiaire il n'y a pas de problème je vais le faire d'ailleurs à la rigueur sera plus plus pratique pour vous je vais faire ça là et cette fois ci je vais pas utiliser l'arrobase comme pour faire une chaîne verbatim mais le dollar pour faire une chaîne inter avec en fait de l'interpolation donc en fait la concaténation si on veut ou l'injection encore une fois de variable au sein d'un texte donc j'écris mon texte tel quel on l'avait déjà vu donc je fais un petit rappel un simplement je suis juste ça hop et ici avec des accolades je repasse informations donc si je précise dans deux variables je me devrais avoir on parle au conditionnel comme ça on prend pas de risque voilà ça fera plaisir mais je pense que oui il est un peu plus âgé que ça maintenant j'ai dû le rajeunir donc tout va bien voilà hop on passe un peu à l'affichage dans l'exécution et on obtient bien sûr directement toute l'information qui est voyez directement ajouté en fait à notre chaîne de caractère donc très pratique ça encore une fois ça évite de faire notamment de la concaténation comme on va revoir rapidement avec l'opérateur plus notamment donc on se prend pas la tête et c'est surtout plus facilement l'isime ce qu'il y a qu'à lire tel quel et ensuite là on fait les remplacements donc c'est une notation qu'on revoit très très souvent aussi en informatique et qui avait été reprise ici réutilisée inspirée en tout cas de d'autres d'autres systèmes pour être utilisé directement là donc vraiment pratique d'avoir en tout cas cette on va dire cette possibilité là on a un peu une autre variante un peu dans dans ce style là mais sans le fait d'avoir finalement l'interpolation qui va permettre en fait de faire de la composition donc là en cette fois ci on aura une chaîne composée si vous voulez d'éléments qu'on va injecter pour moi je trouve que c'est un petit peu la même chose dans surtout dans ce cas de figure mais ça a un nom quand même différent ou là vous allez avoir une chaîne normale et vous allez tout simplement ici avoir des représentations comme ça c'est à dire que vous allez avoir des numéros et ici mais il va falloir un argument à passer qui remplacera le 0 et bien sûr les accolades ça va être soit et un argument qui va remplacer le 1 d'accord alors ce qu'on pourrait faire on pourrait pourquoi pas par exemple faire ça donc la virgule de mettre user name ici de mettre l'âge alors je vais le faire un par contre maintenant on va le faire directement ici un pour éviter de passer par une chaîne intermédiaire raccourcir un peu les écritures voilà donc voyons à la chaîne et ensuite virgule et virgule on fait ça et on met chaque élément ça pour ceux qui font un peu du c'est notamment qui prend comme ça oui que ça marche et on peut retrouver cette notation là donc c'est un peu comme si on faisait un pour cent s pour cent d sauf que là on met des accolades et il faudra faire le remplacement comme on le fait d'ailleurs en python python on a également cette notation quand on utilise pour ceux qui qui programment dans ce langage la méthode format qui provient justement des chaînes de caractère même si depuis les formats string qu'on a depuis python 3.6 on a une notation beaucoup plus simple avec le petit f mais qui ressemble justement à la syntaxe de l'interpolation qu'on a ainsi genre donc voyez des langages s'inspire beaucoup les uns les autres par rapport aux aux outils dont ils se servent on peut faire ça comme ça autre notation aussi bon ça on peut voir rapidement je peux très bien aussi créer quelque chose donc dans un type que je précise pas directement en mettant que par exemple les je vais mettre check info voilà bon le nom est pas forcément des plus des plus pratiques en tout cas enfin des plus on va dire évident et ensuite ce que je peux faire c'est user name ici je passe cette information voilà et puis après on peut mettre ça comme ça donc là ce serait d'avoir un regroupement d'informations mais c'est des choses qu'on verra de toute façon plus en détail aussi et là après bon ben on fait check info point user name et ensuite on fait non check info que j'avais déjà copié d'ailleurs point age voilà comme ça on a les différentes informations que l'on a ici donc ça tout dépend bien sûr du format qu'on veut si on veut un regroupement des variables comme ça on peut le faire et bien sûr on peut avoir des variables complètement séparées les unes des autres et ça marche très bien comme je vous l'ai montré juste avant donc plein de petites comme ça notation possible que vous pouvez utiliser et pour finir en troisième en troisième cas qu'on a déjà vu la fameuse concaténation via l'utilisation d'opérateurs donc classique on a déjà fait ça plein de fois j'ai oublié les accolades on va faire ça et ensuite ce que je peux faire sur une s2 en disant que c'est s 1 plus et puis je concatène avec par exemple ceci voilà donc là pareil attention là on modifie bon on a fait s 2 là bon modifie pas s 1 tout va bien donc bien sûr on a deux objets si j'avais fait ça dans s 1 donc j'avais fait genre s 1 égal s 1 plus quelque chose on aurait quand même la création à un nouvel objet donc en fait penser par exemple et j'insiste bien que faire ceci serait par exemple moins optimisé même si encore une fois parler d'optimiser ici n'a pas de sens mais comme je sais que c'est des fois ça obnubile certaines personnes j'insiste en pensant qu'en faisant ça et bien en fait vous évitez la création finalement d'une autre chaîne de caractères et bien ça revient à oublier le caractère immuable ce qu'elle le dire caractère donc le côté immuable des chaînes de caractères ainsi char puisque là forcément vous changer s 1 donc l'objet il va y avoir un nouvel objet en fait qui va être créé donc ça revient vraiment à la même chose donc petit rendu du résultat à l'exécution qu'on voyait avant de passer à la suite et par contre j'ai abc s 2 pardon qu'il faut afficher je me dis pourquoi il m'a pas concaténé la suite on a perdu un boule mais si voilà on a la suite comme ça de la chaîne donc concaténation tout à fait classique de choses qu'on a déjà vu alors voilà on a vu pas mal d'éléments en tout cas la première partie de ce que je voulais vous montrer en l'avis dans cette vidéo maintenant voir quelques fonctionnalités donc par là je veux dire quelques propriétés qui peuvent nous servir notamment des méthodes je les montrerai pas toutes mais comme je fais dans d'autres langages programmation je vais montrer celle qui me semble en tout cas un minimum essentiel et qu'on a souvent dont on a souvent besoin quand on manipule des chaînes de caractères alors déjà comme attribut très pratique alors on avait vu un balocad string point mt qu'on a vu tout à l'heure notamment pour créer une chaîne lead on peut s'en servir on a cette propriété là et on a aussi la propriété pour avoir la longueur de la chaîne toujours pareil donc si je note ceci donc c'est classique encore une fois surtout si vous programmez dans d'autres langages d'autres langages vous avez l'habitude vous avez un attribut donc une propriété lens et bien sûr qu'on récupère la longueur de la chaîne donc c'est à dire le nombre de caractères tout ce compris les espaces etc bien évidemment en font partie donc ça pas de problème et là où on va avoir par contre des méthodes assez intéressantes et bien on en a plusieurs donc soit des méthodes qu'on peut utiliser à partir de l'objet qu'on a soit bien sûr des méthodes statiques donc qui proviennent de la classe de string et qu'on peut utiliser aussi directement alors là ce que je peux faire on va le faire directement là ça on a souvent besoin passage en majuscule hop voilà ce qui se passe donc l'appareil c'est ce genre de méthode pour information va retourner une nouvelle instance d'accord si on fait une modification de l'objet on ne modifie pas l'objet lui-même on modifie on crée en fait un nouvel objet et en prenant cette on copie en fait ce texte qui par contre est passé en majuscule entre deux pour avoir bien sûr tout le texte en majuscule donc attention ne transforme pas directement la référence à cet objet là on crée forcément un nouvel objet donc c'est très important de bien faire distinction entre les deux bon là ça va virer la majuscule au b1 tout la donc c'est tout l'inverse hopper ou l'auer voilà donc classique et ce qu'on peut avoir aussi sur ça parce qu'on a fait un petit peu passage minuscule majuscule c'est faire notamment de remplacement de caractères on pourrait même carrément remplacer toute une sous chaîne par une autre en mettant la bon ça serait très bizarre comme comme version et pourquoi pas donc par exemple de dire qu'on remplace les eaux par des i alors je sais pas si ça va donner comme résultat mais ça arrive de pas être très beau à voir ça va faire bien voilà ben jour tu le mind voilà donc c'est on pourrait presque que je parle comme je parle de canadien donc c'est presque 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 ok alors on a aussi d'autres méthodes bien sûr qu'on va pouvoir utiliser notamment si on veut vérifier par faire une concaténation mais sans utiliser l'opérateur plus comme on a vu donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a ceci on va créer une autre chaîne directement 2 et ensuite on va appeler donc c'est une méthode statique donc on va l'appeler directement depuis la classe string et la méthode concat donc là on indique la première partie et ensuite ce qu'on ajoute derrière donc je remets ce qu'on avait tout à l'heure ici et là comme ça on aura qu'à appeler fin qu'à afficher pardon s 2 non ici donc en caténation mais en passant par la méthode c'est comme ça une possibilité qu'on a alors on en a plein d'autres un des méthodes comme ça qu'on va pour utiliser vous avez par exemple pour vérifier si une chaîne commence ou termine par un caractère ou même une chaîne complète donc là bas alors quand ça va être pas mal de méthodes qui vont envoyer un boulin je vais le faire directement lors de faire ceci starts with est ce que ça commence par un caractère plutôt caractère b donc on peut tester ça donc je fais rapidement ce que j'ai encore une fois c'est pour montrer à quelques uns si vous voulez l'inverse donc c'est ends voilà vous pouvez bien sûr vérifier ce que ça termine par un b majuscule et là bien sûr ce sera non donc on a plusieurs comme ça on va dire possibilité on peut récupérer et c'est là que c'est important rappelez vous le tableau de caractère que j'ai fait au début de la vidéo pouvoir construire ensuite une chaîne de caractère on peut également récupérer l'indice c'est comme c'est un élément séquentiel notre chaîne de caractère je peux très bien dire par exemple donne moi le premier indice du cap premier caractère bien sûr rencontré j'utilise le haut minuscule et là je peux récupérer celui ci voilà comme le premier haut minuscule qui rencontré est à l'indice 1 d'accord donc c'est le deuxième caractère de la chaîne et bien il m'a renvoyé évidemment la valeur 1 donc on peut récupérer ça aussi qu'est ce qui peut être utile qui est pas mal aussi lorsqu'on voit pour les notamment pour par exemple des caractères qu'on veut dégager alors ça peut on s'en sert beaucoup pour les espaces principalement par exemple si j'ai quelque chose comme ça alors là par contre on le verra pas forcément en bas si on le verra puisque de toute façon je vais le faire avant après que vous voyez un petit peu la différence sera plus claire pour vous donc premier affichage voyez qu'on a bien les espaces semblant bien sûr qu'ils sont et là si je fais ça trim donc trim et que je réaffiche on va pouvoir dégager différents espaces donc par défaut il a été choisi comme c'est souvent dans le cas de beaucoup de langages de virer les espaces qu'on a dans une chaîne on peut d'ailleurs virer que les espaces d'avant ou d'après donc ça c'est à vous de voir d'accord vous pouvez comme ça choisir un petit peu lesquels vous enlevez si vous voulez enlever que ceux d'avant que ceux d'après donc il faut voir un petit peu et on peut aussi choisir un ensemble de caractères qu'on peut enlever d'accord donc ici je sais pas moi je veux dire ici donc j'aurai une chaîne j'en sais rien qu'est ce que je peux faire exactement alors je n'ai vraiment n'importe quoi c'est pour voir un petit peu les caractères qu'on a comme ceux ci vous pourriez spécifier un tableau donc de caractères donc je mets directement ici un je crée pas par une autre variable il dit bah voilà je veux pas des points virgule je veux pas des underscore dans cet exemple là donc je trim donc je retire en fait ces éléments là et ici bien sûr il me met qu'il ya un problème parce qu'il va vouloir que je lui passe ailleurs attendez est ce que je vais donner directement comme ça c'est on va faire ça comme ça finalement il va préférer après ce qui m'était une erreur comme si j'avais ou bien l'élément mais c'est pas alors là par contre il me les a pas enlevé donc ça ça m'embête il a pas enlevé les caractères que je voulais qu'on a avec ce que c'est pour ce qu'on veut attendez ce qu'on veut avant et après il faudrait bien sûr que je le mette ici ouais on mette ça comme ça parce que bien sûr c'est pas à l'intérieur c'est directement ce qu'on allait voilà donc si vous avez aux extrémités avant ou après bien sûr un ensemble de caractères voulaient enlever ça peut être des espaces des slages par exemple quand on veut quand on veut analyser une url par exemple on va virer tous les slages avant et après eh ben vous pourrez les filtrer comme ça donc ça n'enlèvera pas ce qu'il ya à l'intérieur de la chaîne mais c'est vraiment ce qu'il ya aux extrémités donc important de vous avez en tout cas cette possibilité avec cette méthode trim comme vous voyez qu'il ya des usages différents on peut on peut utiliser plein de manières différentes pour terminer qu'est ce que je pourrais montrer d'autres aussi qu'on retrouve beaucoup alors oui les transformations après bon ça on n'a pas encore vu pas on n'a pas encore vu de collection si charme et lui le fait qu'on puisse en fait scinder une chaîne en plusieurs éléments et ensuite même faire l'inverse c'est à dire à partir de plusieurs éléments scindés on peut en fait les les fusionner on va finalement une seule chaîne par contre vous avez vu les tableaux donc à la rigueur on pourra se contenter de faire ça avec des tableaux alors ce que je peux avoir ici c'est de faire ça je fais ça comme ça et ici parce qu'on n'a pas bien sûr de chine créée d'avant voilà et là ce que je vais utiliser c'est le caractère enfin plutôt la chaîne de caractère et je vais utiliser la méthode split et je choisis en fait comment je sépare si vous voulez les différents éléments de machine alors je vais enlever le point d'exclamation ça mettra que soit tout seul il va se sentir mais il va sentir un peu seul et si on va simplement indiquer voilà qu'on a une espace qui sert finalement de séparateur pour faire la découpe de notre chaîne et ce sera ensuite mis là dedans et là comme ça ce qu'on pourra faire éventuellement c'est d'avoir nos différents éléments on va faire ça là non je vais faire je vais quand nous l'afficher qu'on voyait ensuite qu'on aura ça je vais y arriver de 0 et ensuite bien sûr hop on aura le deuxième élément petite exécution compilation qui va bien et voilà donc on a bien coupé splitté on a fait un split terme anglais on a scindé notre notre chaîne suivant un séparateur en particulier qui rencontrer donc ça peut être ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre l'espace ça peut être bien sûr n'importe quel séparateur si j'ai mis un deux points ici je mettrai un deux points pour faire la découpe à ce niveau là d'accord on peut retrouver tout à fait en tout cas ce genre d'éléments et après bien sûr on peut faire l'inverse donc si on avait alors on va reprendre ici on va refaire tout à l'envers autant que je montre les deux comme ça d'au moins vous serez sûr que vous pas vous gorez ce niveau là on peut faire directement alors ça que ça pourrait être intéressant de faire une fois mais ça on a déjà vu cet exemple au début donc on va partir sur une chose on va refaire comme tout à l'heure en fait voilà on va faire ça comme ça et comme et une fois qu'on a ça on va créer une chaîne et là on va utiliser la méthode join donc c'est une une méthode statique donc directement de la classe string aussi et là vous allez comme ça pouvoir joindre ce que vous voulez donc là vous choisissez deux éléments vous choisissez bien sûr l'élément qui sera le séparateur d'accord on pourrait très bien ne pas en avoir je peux je peux parfaitement spécifier caractère vide donc chaîne vide il n'y a pas de problème si je veux par exemple tout soit collé et ici vous précisez l'élément séquentiel qui est érable ici et vous allez la voir sur vous allez fusionner en fait il disait les différents éléments et là bien sûr comme je ne l'affiche pas vous ne voyez rien dans le débat c'est bien beau un bien mignon mais c'est pas ça bien sûr voilà sera quand même mieux visuellement de voir le résultat donc on a comme ça le world pareil si je veux mettre ceci entre les deux je peux faire ça et ça marchera très bien aussi donc vous avez comme ça plusieurs possibilités et on va s'arrêter là encore une fois le but c'est pas de vous faire une énumération complète de tout ce qu'on peut faire il y a quelques autres méthodes aussi on peut faire de la copie du clonage bref toujours plein de choses avec nos différents objets mais là je pense qu'on a vu quand même une bonne partie de l'essentiel du genre de manipulation que vous pourriez avoir besoin de faire avec une chaîne de caractère en 6 sharp pour terminer comme dernière partie on va insister sur un petit cas donc petit petit conseil comme je l'ai pu un peu le faire pour ceux qui suivent ou qui ont suivi le cours en java j'ai pas mal insité sur certains éléments sur le fait qu'encore une fois on a stressement besoin de faire des manipulations de chaîne et c'est quelque chose qui est coûteux d'autant plus quand on a un élément qui est immuable encore une fois chaque manipulation que vous faites sur une chaîne va créer forcément une nouvelle chaîne alors quand je dis manipulation c'est en fait modification il faut comprendre bien sûr dans ce sens là donc on va créer une nouvelle chaîne de caractère le problème c'est dans certains cas on voudrait pas forcément produire ce genre de comportement là imaginez des traitements avec des boucles des traitements avec de la répétition si on s'amuse comme ça à recréer tout un tas d'objets on va avoir plein plein de ressources nouvellement créées là où finalement on pourrait se contenter de le faire que dans des cas spécifiques d'accord ou en tout cas moins souvent parce qu'on pourrait obtenir finalement un type manipulable qui soit on va dire plus optimisé alors je ne sais pas forcément le meilleur mot que je peux choisir pour ça mais ils ont plus adéquat d'accord plus cohérent par rapport à ce qu'on veut faire et pour ça pour ceux qui ont déjà programmé en java ben ça va vous rappeler quelque chose pour les autres basse pas grâce ce sera nouveau on va retrouver le type string builder donc un constructeur de chaîne de caractère et là le côté pratique c'est qu'on peut avoir ça donc je vais donc directement fait appareil sur une builder constructeur par défaut tout simplement et on obtient cette fois ci une chaîne on va pouvoir concaténer donc ajouter de la chaîne de caractère ou des caractères dans cet ensemble d'accord imaginez comme si vous avez une tour en fait qui peut accueillir plein plein de caractères et donc même des chaînes de caractères et vous allez pouvoir compléter donc compiler tout ça et avoir tous les éléments que vous voulez l'avantage ici c'est qu'on va travailler avec de la mémoire tampon d'accord c'est à dire que votre chaîne va avoir une capacité choisie bien sûr par défaut par le les concepteurs du langage donc ici on va dire comme on précise pas de capacité en particulier et bien ça occupe un certain nombre de caractères et la chaîne va changer d'accord on fera une modification de la chaîne au moment où la capacité va être dépassée sur le point d'être dépassée donc par exemple si la capacité de 1024 caractères et bien on ne va pas créer autre chose on va pas agrandir la capacité de la chaîne ni même en créer une nouvelle puisque vous n'avez pas atteint ces 1024 caractères donc quand on va faire des centaines voire des milliers de modifications sur des chaînes de caractères privilégiez bien sûr l'utilisation d'une string builder donc de vraiment d'un constructeur de chaîne et là l'usage est très simple alors je pourrais bien sûr au niveau du constructeur directement passer un élément comme ça d'accord on peut tout à fait le faire on a cette capacité là on peut aussi directement préciser une capacité tout court donc du style par exemple je veux en fait une capacité de 15 et on peut aussi faire les deux dire j'ai une capacité de 15 au départ en tout cas disponible et la string builder donc cet élément pourra grandir jusqu'à 1000 et on ne pourra pas donc dépasser cette partie là donc voilà vous avez vraiment tout une comment dire tout tout un tas d'éléments de contrôle de ce que vous voulez faire en fait avec finalement ce constructeur de chaînes de caractères donc moi je prends le cas classique par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec ceci et ensuite je vais vouloir ajouter l'élément qu'on a vu d'accord par exemple ajouter à la fin de la fin de ma chaîne de caractères et je vais utiliser tout simplement la méthode append qui dit ajouter au bout d'accord ajouter à la fin finalement de la chaîne que nous avons actuellement et là je vais ajouter par exemple alors je peux le faire plusieurs fois je peux faire ça comme ça et puis après pourquoi pas refaire un append d'accord je peux le faire en une seule fois mais c'est pour montrer au niveau de l'exemple c'est tout et je peux faire ça directement et ensuite bien sûr on affiche sb string builder est introuvable parce que j'ai dû oublier alors string builder il est temps il est dans 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 alors là pour le coup il est pas là dedans où est ce qu'il est string builder c'est pas du java donc là il n'y a pas de javaling ou java utile on est dans string builder je ne sais plus attendez je vais regarder pas grave on va aller voir ça sur de la doc j'ai un petit tout donc évidemment quand on a un doute on va voir sur la documentation ça peut arriver c'est pas grave alors string builder c'est ah oui c'est système texte effectivement ça vient de texte ça me trouve aussi le truc c'est qu'un langage à l'autre bien sûr on n'a pas les mêmes paquets ou les mêmes classes ou espaces de nom donc swing builder on l'a ici comme ça il a incorporé directement à ça et là bien sûr ça va aller tout de suite bien mieux par rapport à l'exemple qu'on a using un espace doit pas être politique et que les espaces ah oui pardon d'accord tout va bien c'est pas grave doucement doucement je voulais en faire trop ça c'est à cause de java aussi on veut toujours en mettre trop mais voilà voilà comme ça ça m'évite de mettre texte sinon il a fallu bien sûr que je mette ici texte point classique si j'ai juste mis système et là c'est mieux d'avoir la rigueur ça c'est par rapport aux objets qu'on veut manipuler donc là on a vraiment voyez une chaîne qu'on peut construire comme ça et qui va pouvoir être agrandi avec différents éléments donc ça c'est si on a tout ça je peux aussi faire appel à cette méthode app online et là plutôt que de vous dire ce que ça fait va regarder visuellement vous allez très vite comprendre on ajoute un retour à la ligne encore une fois ça évite d'indiquer nous même le retour à la ligne c'est vrai que je vous l'ai pas dit avant mais on l'a tellement vu que je ne serais pas forcément utile de le rappeler bien sûr quand on formate notre chaîne de manière littérale comme ça l'avantage c'est que tous les caractères spéciaux de ce style sont bien sûr pris en compte un retour à la ligne retour chariot tabulation etc voilà on les a déjà vu plein de fois puis dans plein d'autres langages aussi de programmation donc c'est vrai que je voulais pas forcément remontrer ça là sachant qu'on l'a montré dans plein de vidéos donc là si vous voulez vraiment le faire au niveau de string builder pour faire un retour à la ligne et d'ailleurs quel que soit votre système d'exploitation pour pas se prendre la tête avec ça vous pouvez utiliser directement la méthode app online et il n'y a pas de problème à ce niveau là comme ça vous pouvez cumuler la construction de votre chaîne en fait que vous avez à la fin et pouvoir bien sûr l'afficher on peut bien sûr la nettoyer complètement donc effacer tout ce que l'on a donc on peut faire un petit clear et là bien sûr hop pas besoin de quoi que ce soit donc je vais faire ça et là bien sûr bon sans surprise nous n'aurons plus rien affiché on retrouve une chaîne vide d'accord c'est important comme on avait vu précédemment et voilà on a pas mal de choses comme ça qu'est-ce que je peux vous montrer aussi on a pour ouais on a la méthode replace bon je vous montre pas la méthode replace vous l'avez déjà vu tout à l'heure donc en gros voilà sb.replace l'élément qui doit être changé et l'élément qui vient remplacer donc classique et par contre ce qui peut être intéressant c'est pour placer des caractères ou même carrément donc un caractère ou même une chaîne complète à un endroit précis par exemple je veux placer quelque chose à partir du début de la chaîne ici et bien je peux le faire avec insert donc je dis voilà à partir de l'indice 0 donc début de ma chaîne cette fois-ci je mets world au début donc ça va être world elo ce sera à l'envers le elo world à l'envers attention en verlan enfin pas en verlan parce que c'est pas les lettres qui sont inversées là c'est deux mots seulement donc on peut faire ça et on peut bien sûr directement supprimer donc par exemple là j'ai ce qui reviendrait faire un clé en gros ici je peux faire remove je choisis l'indice de départ de la suppression donc par exemple je vais garder que le H majuscule je dis de là et puis par exemple je peux faire la totalité de la chaîne donc je rappelle que ça fait 5 caractères donc je peux utiliser bien sûr la propriété lens moins pas 41 sinon il est assez oula doucement et normalement on aura directement le caractère gardé voilà c'est une petite méthode comme ça qu'on peut faire il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer il y a beaucoup moins de méthodes bien sûr pour une string builder qu'une chaîne de caractères standard mais encore une fois l'intérêt d'utiliser ce type là c'est le fait qu'on travaille vraiment avec une mémoire tampon là au string builder dès qu'il y a une modification on crée une nouvelle chaîne moins de modification on crée une nouvelle chaîne donc c'est beaucoup plus coûteux au niveau des ressources donc à vous de jauger en fonction de ce que vous voulez faire alors attention si vous voulez faire quelques dizaines de modifications voilà encore une fois surtout quand on débute on pense que ça y est dès qu'on doit modifier une chaîne une dizaine de fois 20 fois que c'est un traitement qui est énormissime n'oubliez pas que dans un cadre plus professionnel on parle de centaines on parle de milliers de modifications et c'est dans ces cas là éventuellement on peut commencer à se dire qu'on a ça après moi vous savez comment je fonctionne je parle toujours du principe c'est bien de prendre des bonnes habitudes de le départ et pas de se dire que vous êtes dans un environnement on va dire débutant qu'en gros ça sert à rien d'essayer de bien faire les choses au départ et d'attendre plutôt un contexte spécifique pour bien faire les choses voilà sachant que vous pourriez le faire dès le début prendre cette habitude dès le départ et comme ça quand vous serez en train de travailler sur des grosses applications et bien vous aurez le réflexe de vous dire là j'ai des manipulations massives à faire donc j'utilise c'est mon réflexe string builder plutôt que de faire ça avec des chaînes qui sont immuables et donc vont être créés à la volée à chaque fois donc prenez cette habitude j'ai pas mal incité là dessus également en java donc je réinsisterai bien sûr aussi sur ce cours en C-chap voilà et je vais pouvoir m'arrêter ici vous savez c'est le petit voilà de la fin généralement pour si bien signifier que bon c'est bon je vais arrêter de vous embêter avec tout ça on a fait un peu le tour et on va pouvoir bien sûr se réserver pour la suite de ce cours donc s'il y a des questions comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez d'autres éléments d'autres interrogations liées à tout ça et moi je vous dis à très bientôt passez une bonne journée bonne soirée selon vous situé au niveau du globe et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne à bientôt tout le monde bonne journée soirée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501